bonjour à tous donc nous sommes les raideurs on participe on a fait la préinscription pour participer à l'europe raid 2022 si c'est pas le cas ce sera 2023 donc voici notre 205 qu'on a acheté le week-end dernier elle est très très propre pour son âge on l'a prise au niveau de la carrosserie c'est plus chiant à faire on a préféré qu'ils aient des petits soucis mécaniques que des soucis esthétiques voilà donc elle a été repeint voilà les sièges déchirures sur le siège ouais là dedans ça c'est comme neuf voilà comme neuf ouais je les ai je les un peu un peu refait ça ça bon faudra tâcher bon c'est rien c'est que des petites voilà il ya aussi un petit un petit bouton à changer cassé du coup on peut plus trop choisir l'endroit où l'air souffle et bon ça ça va se refaire gentiment et le détail quand même attention c'est rare sur une 205 la centralisation et qui fonctionne attention les yeux tout le monde sait que sur une 205 il ya rarement la centralisation voilà donc on l'a acheté 1500 euros un petit papy qui habite dans arson est dans l'orne à côté de l'en sont il y en avait deux leur vendait une 2500 euros et c'est là 1500 bon on n'a pas on n'a pas réfléchi longtemps on a pris celle ci voilà donc les travaux à venir donc là j'ai acheté une paire de une paire de plaque d'ématriculation de collection qu'on va mettre qu'on va mettre cet après midi on va mettre ça sur la voiture on n'est pas de collection elle est 94 mais ça peut faire son petit effet voilà au moins elle sera déjà prête quand elle passera en collection on vient de recevoir la carte grise voilà on a eu un crochet à attelage aussi avec donc on sait pas trop si on va le monter ou pas mais dans tous les cas ouais on va le sablé on va le repeindre et puis on verra si on le monte c'est toujours sympa même si on fait une marche arrière un peu brutale ça peut protéger voilà donc équipage 100% normand et voitures achetées en normandie donc voilà rien de tel on a comme projet de changer les jantes on les a déjà acheté ce on va avoir des gens de 1 litre 6 gti donc c'est du 14 pouces c'est du 13 pouces elles sont ouais voilà sont entièrement à refaire donc je vais voir un garagiste aujourd'hui et on va pouvoir les refaire nous mêmes les sablés nous mêmes et les repeints de nous mêmes on a les verrans de coffre aussi a changé c'est un petit peu mou ouais ils sont un peu ouais faut forcer un petit peu pour rire le coffre on a la pompe du lave glace qui fonctionne pas on va changer ça cet après même j'en ai ramené une un petit coup de nettoyage et puis il n'y a pas grand chose à faire on a changé l'embrayage on va soulever la voiture aujourd'hui vérifier les trains roulants comme les les rotules de direction les les cardan les ils sont plutôt bon ça va il ya le pot échappement on croit qu'un caillou à l'intérieur ou un truc comme ça donc soit on va changer le silencieux ou avoir ouais je crois que mon père il a fait un petit tri j'ai regardé tout à l'heure il ya des pièces qui étaient plus donc bon au pire des cas bon là on a réglé l'injection ce matin et vibrer à vibrer sévère quand même donc on a réglé l'injection plus de vibrations donc c'est voilà c'est quasiment une voiture d'oeuf maintenant hélas non elle a 269 mille kilomètres et donc on est prêt pour faire un raid de dix mille kilomètres dans vingt pays d'europe pour but humanitaire donc on va récolter à la fois des fonds pour essayer nous sponsoriser ce total ça va nous coûter à peu près 7000 euros cette aventure et aussi on va récolter 70 kg de d'affaires scolaires donc ça soit équipement sportif donc j'ai des 4 longs ou inter sport ou autres ou affaires scolaires comme livres stylos papier et c'est donc 70 kg en plus de nos affaires pour trois semaines donc autant vous dire que la voiture va être très chargée donc je pense qu'on va faire une petite modification sur le train arrière pour essayer de la réhausser un petit peu pour prévoir cette surcharge en poids l'avant ça devrait le faire parce que même quand les premiers passagers les passagers de devant sont à son la voiture c'est plutôt le train arrière qui qui s'assoit que le train à vendre je pense pas qu'on va modifier le train avant on va voir on fera des essais donc voilà on peut peut-être faire un essai de démarrage pour vous montrer à quel point à démarre au quart de tour ouais alors et le moteur est assez propre aussi on fait un petit essai donc hop on attend que le préchauffage s'éteigne et c'est le cas voilà donc ça démarre au quart et vous voyez au revoir le capot s'il te plaît on fera une présentation de l'équipage plus tard voilà donc batterie neuve elle a pas l'air en mauvais état donc voilà pour cette vidéo ouais vidéo d'introduction finie mais on vous retrouve dans pas longtemps pour vous faire voir quelques modifications sur sur les pièces mécaniques de la voiture on aura l'embrayage à changer aussi les disques de frein plaquettes voilà rien de très alarmant voilà pas plus